Je l'ai déjà dit une fois ou deux, mais prendre comme fil rouge la série des gendarmes, ça bouffe du temps qui aurait pu être alloué à d'autres films. Surtout qu'au rang des films à suite, Fantomas en a eu deux, et a même failli en avoir trois. Et d'ailleurs, on va les analyser aujourd'hui. Ça va pas être très long, puisque les deux films sont à peu de choses près les mêmes. Même scénario, mêmes acteurs, bref, allez go ! Dans Fantomas se déchaîne, le criminel susmentionné décide de conquérir le monde, pendant que Juv reçoit la Légion d'honneur pour justement avoir maintenu Fantomas hors d'état de nuire. Ils vont donc se lancer dans un grand jeu du chat et de la souris, avec en guise d'arbitre Fandor, de nouveau joué par Jean Marais, et un scientifique de renom qui travaille sur un rayon qui contrôle les pensées. Dans le troisième film, Fantomas contre Scotland Yard, le criminel sans visage impose un impôt sur le droit de vivre aux plus riches, et menace l'exécution si les sommes ne sont pas versées. C'est pourquoi Lord MacRachelet, un industriel écossais, fait appel au commissaire Juv, et Fandor et sa fiancée se joignent à la partie. Mais l'ombre de Fantomas rôde, et il pourrait déjà être présent dans les murs du château de Lord MacRachelet. Alors déjà, l'ordre des films laisse un petit peu perplexe. Je présume que les films n'ont pas été conçus comme une trilogie, parce qu'on passe de la domination mondiale dans le 2, à une simple délire mégalo-communiste dans le 3. Mais bon, ça, passe encore. Le vrai problème de ces films provient de l'équilibre entre les trois personnages de Fantomas, Juv et Fandor, qui était critique dans le premier film, et qui est curieusement absent des deux suites. Puisque Fandor n'est plus suspecté d'être Fantomas, Juv n'a plus de raison d'interagir avec lui, et Fantomas n'est même plus intéressé par Fandor, ni même par Juv, à part le fait qu'il le tourmente comme un gamin dans le 3. Ce qui n'amène à rien dans le développement des personnages, qui est absolument massacré. Dans Fantomas se déchaîne, l'obsession de Juv à capturer Fantomas vivant est un peu rendue inutile par le fait qu'il assassine l'équivalent d'un régiment, et avec le sourire aux lèvres en plus. D'ailleurs, le scénario le force dans des situations toujours plus abracadabrantesques pour justifier que Fantomas s'échappe. Quant à ce dernier, ses plans n'ont pas tout à fait de sens. Mais je ne dirais pas pourquoi, sinon je spoilerais les deux films. Mais je vous laisserai avec cette petite question. Si on fait en sorte que l'intrigue d'un film repose entièrement autour d'un personnage d'un film précédent, pourquoi il n'en est jamais fait mention ? Tous ces problèmes sont plus présents dans Fantomas se déchaîne que contre Scott Landiard. Et pourtant, on peut voir que la première suite a beaucoup plus d'ambition que la deuxième. C'est même d'ailleurs écrit noir sur blanc juste avant le générique de fin. Et certes, d'ailleurs toujours sans spoiler, je présume que ce genre de prouesse technique a bien dû être testé une fois un jour. Donc bravo à Fantomas se déchaîne pour l'avoir réussi en premier. Ce qui n'empêche que les deux films sont à peu près au même niveau de médiocrité. Ce qui les condamne à mes yeux, c'est que ce sont des comédies ou plutôt des comédies qui jouent la carte de la sécurité. Il y avait des opportunités majestueuses d'explorer les personnages de Fantomas, Juve et Fandor et tous les trois sont ignorés pour des plaisanteries diluées. Et dans le cas du troisième film, répétez plein de fois juste au cas où ça ne vous avait pas fait rire les premières fois. Ce n'est pas difficile de voir pourquoi la série a fini par déplaire à Jean Marais et donc pourquoi le projet d'une troisième suite où Fantomas se serait réfugié dans notre mère patrie la Russie est mort dans l'œuf. Ces deux films mériteraient presque un remake en thriller mais en l'état, vous pouvez vous en passer et vous cantonner à l'original qui est clairement, clairement supérieur.